Sous-titrage Société Radio-Canada Etudiant au Design Graphique au lycée Le Corbusier Et moi je suis Jean-Antoine Quattaldi Je suis en Master d'Informatique Et je m'intéresse à la création de jeux vidéo Depuis que je suis en second J'ai fait des stages en Serious Game Et je porte un projet de Serious Game de carte L'avancement Le reste de notre équipe se compose d'élèves d'EpiTech De Infocom De Linsa et de Superfou On a conçu pendant cette Game Jam Un jeu d'aventure et d'énigmes Qui se déroule dans une école de sorcellerie D'accord Où le but de ce jeu C'est d'avancer d'énigme en énigme En combinant des runes Pour créer un rituel Qui permettra de résoudre cette énigme Comme par exemple une énigme On arrive devant un gouffre Et on doit assembler des runes D'éléments et d'actions Pour passer ce gouffre Ou ça peut être un gouffre Ça peut être un incendie Ça peut être un monstre Comme un troll ou un zombie Qu'il faut défaire en assemblant ces runes De manière logique Dans le but de réussir Le rituel final Qui permettra De passer son aîné de sorcellerie Dans l'académie de sorcellerie On utilise RPG Maker VX Donc il nous permet d'avoir Des mécanismes de physique Exploitable directement On n'utilise pas les systèmes de combat intégrés Notre développeur a créé un système Qui permet de faire des énigmes Avec ce soft là On va essayer d'inclure Une grande relation Entre le joueur et son camarade Qui le suit tout au long de l'aventure Donc c'est un camarade Qui va le suivre Et avec lequel il va parler En fait Pendant tout le long du jeu Et donc il y aura une forte relation Entre le joueur et son camarade Qui peut être en tout positif ou négatif En fonction des choix des joueurs Vu que du coup Sur le plan narratif L'histoire est assez Axée sur le ressenti émotionnel Ça a été très bien organisé On n'a vu aucun accrochage Au niveau de l'organisation On a pu faire tout ce qu'on voulait y faire pour l'instant Et j'espère qu'on va arriver à finir avec notre projet dans les temps Et que le résultat sera à la hauteur de nos attentes Moi c'est Olivier J'ai 22 ans Et j'étais deux ans en design À la fac à Mande Arrêté Pour essayer de faire des jeux par mauvaise Moi c'est Valentin Et je vais 22 ans aussi Et moi j'ai toujours créé des jeux en amateurs chez moi À la maison Et travaillé à côté Moi c'est Quentin J'ai 22 ans Je suis étudiant à l'épitech Et développeur dans la game jam On avait l'idée de faire un espace de party game Donc une succession de petits jeux qui se succèdent En rapport avec à chaque fois le rituel Donc on a le rituel religieux Le rituel, le rite de passage via le permis Etc On a essayé d'imbriquer ça comme ça Avec des reliques à trouver dans chacun des mini-jeux Qui ensuite permettent de se confronter au boss de fin Ou pas Enfin Le boss de fin qui peut nous remettre au début du jeu Je sais pas Si on a pas les 3 items On va recommencer juste à l'épitech 3 Et si on a les 3 items C'est qu'on a fini le rituel Jusqu'à que le joueur réussisse De fin de jeu en fait Ouais jusqu'à que le joueur réussisse à effectuer le rituel correctement De sorte à ce que le boss de fin qui est un espace de chamane Lui dise Ok c'est bon tu peux Tu peux faire ce que tu veux maintenant quoi Enfin impeccable je dirais Enfin je sais pas on a pas eu de problème Ouais juste On s'est juste un peu perdu Ouais Il y a des portes qui se sourd et qui se ferme Ouais ça ça Il y a juste des portes qui sont bloquées Qui ne s'ouvrent qu'avec des badges Non mais sinon tout le reste nickel Ouais ouais Et les sièges sont confortables aussi Et j'apprécie Il y a de la bonne place Ouais du bon matos Et ouais Les logos sont sympas L'équipe est sympa Donc ça c'est une bonne organisation Ouais puis il y a une bonne ambiance en général Ouais